Pour nous, c'était ce qui faisait le sel de cette aventure en BD, c'est-à-dire d'avoir à la fois le réalisme, d'écrire ce qui s'est vraiment passé, raconter aussi le dessous des cartes, parce qu'on fait entrer le lecteur aussi dans un univers auquel il n'a d'habitude pas tellement accès, mais pour permettre justement au lecteur de s'identifier, de se reconnaître, de trembler, de s'émouvoir, de rire, de pleurer avec les personnages, notamment les grands hommes politiques, les grands fauves politiques que l'on suit, il nous semblait qu'effectivement le dessin était la meilleure façon de faire. Bonjour et bienvenue dans Ceux qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, aujourd'hui en compagnie de deux journalistes, auteurs de plusieurs livres qui ont eu un rôle sur la vie politique française et qui, pour raconter l'obsession du pouvoir, celle de Président de la République, mais peut-être la leur aussi, ont choisi de passer par la bande dessinée. Mes invités sont Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Bonjour messieurs. Bonjour. L'obsession du pouvoir, c'est le titre de votre bande dessinée, paru aux éditions Delcourt. Vous en signez le scénario, et c'est Pierre Vanhove qui en est le dessinateur, un auteur que l'on connaît, puisque c'est lui qui a, surtout en Bretagne, a notamment réalisé les dessins de la bande dessinée « Algue verte et l'histoire interdite » avec un scénario d'une autre journaliste, Inès Léraud. Vous avez choisi, dans l'obsession du pouvoir, à la fois de raconter le rapport au pouvoir de Nicolas Sarkozy, de François Hollande principalement, surtout d'ailleurs le premier, avec toutes les affaires que vous avez pu suivre dans votre activité de journaliste, mais aussi votre manière d'être journaliste, vos enquêtes, votre parcours au monde ailleurs et au monde à nouveau. Pourquoi vous avez choisi de passer par la bande dessinée pour raconter cela, vous que l'on connaît pour vos articles dans la presse, pour vos livres également, pas encore pour la bande dessinée ? Il nous a semblé, avec Fabrice, que les histoires que l'on a vécues, que l'on a racontées, pouvaient aisément se retranscrire en bande dessinée. On est tous les deux des grands amateurs de bande dessinée, de bande dessinée même d'actualité politique. On les aime, on les apprécie beaucoup. On peut parler de Quai d'Orsay, par exemple, qui a été vraiment un énorme succès et que j'ai trouvé personnellement tout à fait passionnant et intéressant. Et on s'est dit que c'était vraiment le support parfait pour raconter à la fois l'obsession du pouvoir qui anime nos hommes et femmes politiques et l'obsession pour le pouvoir qui anime les journalistes. C'est intéressant que vous citiez, Gérard Davé, la référence de Quai d'Orsay parce que la différence entre cette bande dessinée et la vôtre, même si Quai d'Orsay a été co-écrit par quelqu'un qui connaît bien le Quai d'Orsay, mais a choisi de faire une fiction. Ce n'est pas Dominique de Villepin, c'est un personnage qui vaguement ressemble à Dominique de Villepin. Sauf que vous, votre enquête dans l'obsession du pouvoir, elle est authentique. C'est vous dans votre vie. Ce sont les présidents dans leurs affaires. Pourquoi avoir choisi du coup à la fois de prendre la fantaisie et l'imaginaire du dessin, mais en même temps le récit, lui, est authentique ? Comment concilier les deux ? Justement, pour nous, c'était ce qui faisait le sel de cette aventure en BD, c'est-à-dire d'avoir à la fois le réalisme, d'écrire ce qui s'est vraiment passé, raconter aussi le dessous des cartes parce qu'on fait entrer le lecteur aussi dans un univers auquel il n'a d'habitude pas tellement accès. Et ça faisait partie du, j'allais dire, du deal de départ. C'est donner des choses en plus au lecteur que ce qu'il peut savoir déjà. Mais effectivement, pour donner, j'allais dire, pour permettre justement au lecteur de s'identifier, de se reconnaître, de trembler, de s'émouvoir, de rire, de pleurer avec les personnages, notamment les grands hommes politiques, les grands faufs politiques que l'on suit, il nous semblait que effectivement le dessin était la meilleure façon de faire. On traite de la réalité en permanence à l'écrit sous forme de livres ou d'articles dans le monde. Mais c'est très différent lorsque vous avez recours au dessin qui permet notamment de laisser passer des émotions, ce qui est très très important. Et nous, on y tenait beaucoup parce que parfois un article ou même un livre peut être un petit peu sec. Alors qu'on a des émotions et les gens sur qui on écrit ont des émotions aussi. Et il fallait les faire ressentir. Quelles émotions pour vous Fabricium ou Gérard Davé ? Parce que vous racontez notamment les intimidations ou les pressions évidemment des hommes politiques. Aussi la manière dont ils viennent vous couper un peu tout votre élan à chaque fois que... Enfin la première fois que vous rencontrez Nicolas Sarkozy dans l'album, dans la chronologie de l'album et François Hollande aussi ou l'un et l'autre ou plus exactement leur secrétariat ou leur reproche vous disent qu'ils ont tort de vous recevoir. Quelles émotions il peut y avoir dans ce travail journalistique Gérard Davé ? En fait ce qui nous a semblé évident c'est que ce qui nous semble justement facile d'accès ou aisé à vivre pour nous c'est totalement lointain pour le lecteur ou la personne qui s'intéresse à l'actualité. Et on ne se rend même plus compte Fabrice et moi mais il se trouve qu'effectivement ce qu'on vit comme journaliste quand on est au contact de ces gens-là c'est quelque chose qui n'est pas anodin. En fait c'est jamais anodin quand un président vous dit que vous avez détruit sa carrière. C'est jamais anodin quand on s'évanouit dans le bureau d'un président. C'est jamais anodin quand on reçoit des balles et des explosifs parce qu'on a enquêté trop près sur des proches du président. Donc ce qui nous a semblé nous un peu lointain je me suis rendu compte avec le dessin que finalement ça touchait de près les lecteurs qui comprennent que le métier du journalisme le métier de journaliste n'est pas un métier anodin. C'est ce qu'on a voulu vraiment raconter. Alors ça c'est dans votre relation au lecteur Fabrice Lhomme est-ce que cette bande dessinée l'obsession du pouvoir elle vous a permis à tous les deux et puis aussi au dessinateur qui vous accompagne Pierre Vanhoef de porter un regard différent sur votre parcours en tous les cas par la bande dessinée par ce travail de conversation à trois et puis par ce travail de mise en scène et mise en image de scruter de regarder autrement parfois de comprendre autrement les mécanismes qui vous ont amené à devenir les journalistes que vous êtes à la fois dans les collectifs et en dehors des collectifs puisque vous racontez que c'est un rapport complexe que vous avez aux collectifs aux rédactions mais aussi ce qui vous mène dans ces obsessions pour ces hommes du pouvoir. Eh bien oui je pense qu'en effet ça nous a fait réfléchir sur nous-mêmes on ne s'y attendait pas forcément au départ c'était d'ailleurs pas le but on ne voulait pas nous le projet c'était pas d'écrire sur nous-mêmes au tout départ d'ailleurs notre projet c'était de mettre en bande dessinée un certain nombre d'affaires ou d'histoires qu'on a pu connaître ou certains présidents etc. et c'est sur les conseils de Vincent Bernier notre éditeur qui nous a dit dès le départ mais le plus intéressant dans toute cette histoire c'est vous c'est votre parcours donc nous on était un petit peu réservés à mettre en scène notre vie privée d'ailleurs on ne le fait pas on s'interdit de le faire en revanche qu'on ait servi de fil rouge pour raconter les dessous de ces obsédés du pouvoir que sont les grands dirigeants politiques ça nous a paru pertinent mais du coup effectivement c'est une petite mise en abyme même une grosse mise en abyme puisqu'à un moment on vient on raconte nous-mêmes notre propre histoire et on se voit reproduit des dessins de nos personnes donc on est obligé finalement de prendre de la distance et de se regarder en fait un peu comme dans un dans un miroir déformant ou pas et parfois on se trouve très bien et puis il y a des fois on se trouve moins bien mais c'est une sorte de thérapie en temps réel oui vous venez de je vous propose de garder parce qu'il y avait plus c'est pour vous la question Fabrice avant vous Gérard Davé parce que c'est vous qui avez quitté temporairement le monde vous l'écrivez dans le bon parce que vous dites à la fois effectivement vous ne délivrez pas d'informations intimes personnelles cependant il y a quand même vos interrogations sur ce duo comment il s'est composé comment il s'est éloigné comment il s'est recomposé sur le rapport je l'ai dit au collectif mais quand même toutes ces interrogations qui sont quand même des interrogations très personnelles oui alors voilà c'est exactement c'est personnel sans être privé entre guillemets notre duo avec Gérard il est particulier puisque nous sommes d'abord les meilleurs amis du monde au départ avec un M majuscule ou pas mais ça marche dans les deux cas et nous sommes complices professionnels comme il y en a peu je pense dans la profession de journaliste des duos de ce type il y en a assez peu donc on a un rapport un peu fusionnel et c'est vrai quand on a été amené à se séparer professionnellement finalement on l'a très mal vécu tous les deux et c'est vrai qu'on le fait comprendre parce que ça a un impact sur nos carrières surtout sur ce qu'on va écrire sur nos enquêtes on donne quelques anecdotes je pense assez savoureuses sur ces moments où on est en concurrence et en même temps on essaie de céder mutuellement et tout ça a un impact finalement sur ce qu'on va publier à l'arrivée donc il nous semblait important c'était vraiment une de nos démarches donner les clés donner les dessous de faire preuve j'allais dire de transparence y compris à notre égard d'ailleurs j'allais dire on ne s'envoie pas que des fleurs dans le livre je pense qu'on est aussi dans l'autocritique ça nous paraissait nécessaire d'abord c'est notre mentalité on aime dire les choses et on n'a pas tout fait bien c'est le moins qu'on puisse dire parfois on a fait des erreurs on s'est trompé et comme disait Gérard c'est pas seulement pour flatter notre égo qu'on raconte tout ça au contraire mais c'est pour raconter le métier de journaliste qui est en fait très mal connu de nos concitoyens le titre de votre bande dessinée c'est l'obsession du pouvoir mais elle est valable pour les hommes politiques que vous racontez d'ailleurs elle commence sur une interview d'Alain Juppé qui dans la primaire de la précédente élection présidentielle montre qu'il n'est pas obsédé à ce point là par le pouvoir et c'est peut-être l'une des clés qui explique qu'il n'est pas remporté cela mais ça raconte aussi cette bande dessinée plus que d'ailleurs votre obsession pour le pouvoir peut-être votre obsession pour quelques hommes pour Nicolas Sarkozy alors je crois qu'il y a un moment dans l'album où vous faites comprendre un petit peu mais qu'est-ce que vous avez après moi pour continuer à enquêter et à sortir des articles sur moi comment est-ce que vous vous expliquez aujourd'hui que vous avez cette obsession aussi du pouvoir qui n'est évidemment pas celle-là même que celle des hommes politiques je crois qu'en effet c'est une histoire d'obsession commune ou réciproque même si elles sont différentes les grands fauves politiques que l'on décrit dans cette BD les Macron Sarkozy Hollande notamment on le sait ils n'ont que ça en tête la politique le pouvoir la conquête du pouvoir la reconquête du pouvoir c'est toujours actuel on sait très bien qu'aujourd'hui un François Hollande ou un Nicolas Sarkozy ils n'ont toujours pas renoncé à leurs ambitions et en fait ils ne renonçons jamais on ne peut pas renoncer je pense quand on est arrivé si haut et on s'est aperçu en décrivant tout ça que cette obsession qu'ils ont quelque part on la partage d'où ce titre et d'où cette j'allais dire auto-analyse de ce qu'on a fait le fait qu'on ait été attiré comme des aimants par les dessous du pouvoir évidemment nous ce qui nous intéresse c'est pas d'exercer le pouvoir nous c'est de décrypter c'est d'en livrer les ressorts de donner au public à comprendre et à voir ce qu'il ignore et ce qu'il devrait savoir et en réalité c'est quelque chose qui nous anime depuis nos débuts dans la carrière depuis toujours on a aimé aller chercher là où on vous dit de ne pas chercher d'aller fouiller d'aller chercher de découvrir des choses qui restent cachées et quoi de plus excitant pour un journaliste que de contre-enquêter sur le pouvoir et par ailleurs à quel moment peut-il mieux remplir son rôle quand je vais pas dire s'attaquer mais qu'en essayant de décrypter ou de divulguer des éléments d'intérêt public et qui sont cachés au plus haut niveau de l'état et ça c'est vraiment la fonction je pense d'un journaliste d'enquête entre guillemets c'est effectivement tout ce qu'on a voulu raconter à travers cette BD avec les questions que vous vous posez sur la manière dont vous êtes aussi considérés par les hommes politiques dans leur obsession pour leur obsession du pouvoir comme vous venez de le dire Fabrice Lam pour regagner parfois le pouvoir parce qu'il y a eu aussi des impasses il y a aussi des informations qui se sont délivrées pour essayer d'affaiblir les adversaires on se souvient de la liste de Claire Stream aussi l'affaire Bodice dans un autre genre vous le racontez ça d'ailleurs les réussites les impasses les limites les échecs comment vous faites Gérard Davé justement pour sentir que c'est d'intérêt public et ce n'est pas simplement une affaire un début d'affaire n'est pas forcément une arme politique utilisée contre d'autres politiques on sait depuis toujours que ces hommes là ces hommes et femmes là de pouvoir qui ont un attrait absolu pour le pouvoir utilisent la presse pour servir leur appétit c'est à dire que nous ne sommes que les instruments pour eux ils n'ont pas d'obsession pour la presse ils ont un intérêt parce que la presse leur sert à conquérir le pouvoir ou à affaiblir l'adversaire donc une fois qu'on le sait et que notre travail c'est de révéler ce qui se passe au sein du pouvoir et bien c'est très simple il suffit de comprendre ce que souhaite l'autre pourquoi il le fait ce qui n'explique pas non plus les erreurs dans lesquelles la presse a pu se complaire moi j'ai grandi comme journaliste à l'époque de l'affaire Grégory j'ai bien connu de très très près l'affaire Bodice Allègre on la raconte dans la bande dessinée l'affaire Betancourt on rappelle Bodice ancien maire de Toulouse Dominique Bodice qui avait été accusé d'être dans des histoires extrêmement sordides Dominique Bodice accusé par les prostituées d'être dans les affaires sordides prostituées qui ont menti sur procès verbal ça permet de prendre de la distance c'est-à-dire que quand on regarde un peu avec une longue focale notre carrière avec Fabrice et moi on se rend compte qu'on a été confronté à des histoires qui nous dépassent bien sûr mais qui surtout étaient très dangereuses pour le journalisme et l'éthique qu'on a en journalisme il y a des erreurs qui se font dans le journalisme parce que c'est une matière humaine et je pense que la bande dessinée permet de comprendre que nous ne sommes que les instruments au service de certains du pouvoir sauf que nous sommes aussi le quatrième pouvoir donc du coup il faut avoir bien conscience de ce qu'on est de ce qu'on peut faire des dégâts qu'on peut occasionner mais de notre responsabilité qui est très grande Vous le racontez d'ailleurs Fabrice Lhomme est-ce que comment dire la quantité d'informations s'est tarie une fois que Nicolas Sarkozy a quitté le ministère de l'intérieur pour le ministère de l'économie Là c'est une séquence particulière effectivement qui est qu'on raconte parce que ça a finalement été assez peu raconté jusqu'alors c'est que Nicolas Sarkozy dans la première période de son ascension politique on va dire jusqu'à sa conquête de la présidence a vraiment essayé de faire j'allais dire ami-ami avec la presse et surtout était très malin et très intelligent par rapport à ça il savait exactement ce qu'attendaient les médias et donc c'est pas qu'il les manipulait ce serait trop ce serait un raccourci c'est qu'il savait en jouer il savait les utiliser il l'a fait brillamment et les utiliser ça ne veut pas dire de manière grossière mais de manière assez fine notamment faire fuiter des informations donc après quand vous êtes journaliste vous vous posez évidemment des questions voilà une information qui fuite depuis le ministère de l'intérieur est-ce que je suis pas en train de faire la com du ministre de l'intérieur et peut-être mais est-ce que l'information qu'on m'a donnée elle est bonne est-ce qu'elle est justement d'intérêt public si la réponse est oui il faut le faire il faut le faire et ensuite effectivement on peut toujours dire oui mais dans ce cas-là vous faites le jeu d'un tel ou d'un tel je crois que l'avantage de la bande dessinée qu'on a écrite avec Pierre Bonneuve qui l'a dessinée c'est qu'on voit que sur le long terme on peut pas vraiment je pense nous soupçonner d'être entre les mains de je ne sais qui parce qu'en fait un jour on va être alimenté par des sarkozistes le lendemain par des gens proches du parti socialiste et puis il y a des fois on est surtout alimenté par des gens qui ne sont absolument pas dans l'univers politique parce qu'il n'y a pas que ça non plus il y a aussi les enquêtes d'initiative qu'on fait nous-mêmes on n'a pas besoin dans ce cas-là d'être dirigé par qui que ce soit il y a des informations qu'on trouve auprès de sources j'allais dire neutres ou plus ou moins neutres tel avocat qu'on connaît depuis longtemps tel magistrat tel policier etc donc tout cet ensemble fait je pense qu'à l'arrivée oui ça signifie que l'information n'est jamais neutre quand elle est publiée c'est vrai bien entendu elle ne tombe pas du ciel mais je ne pense pas qu'en tout cas qu'on soit deux journalistes qu'on puisse soupçonner d'avoir été instrumentalisés par un camp par un homme par une femme par un responsable politique je pense que c'est plutôt l'inverse qui apparaît alors dans cet album l'obsession du pouvoir les personnages politiques que vous racontez Fabrice Ham et Gérard Lavey ne sont pas à égalité au niveau de la place Nicolas Sarkozy prend beaucoup plus de place que François Hollande on sait aussi que les différences de rapport à la presse sont énormes et d'ailleurs vous racontez une scène qui m'a stupéfié c'est que la première fois où François Hollande reçoit le nouveau premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'Elysée vous êtes présent dans la salle ce qui est quand même assez troublant assez particulier comment vous expliquez cette place différente dans l'album est-ce qu'il y a une obsession du pouvoir différente ou une obsession pour les gens du pouvoir différente pour vous envers Nicolas Sarkozy et envers François Hollande alors tous deux ont la même obsession pour le pouvoir nous deux je ne pense pas qu'on ait une obsession pour Sarkozy ou envers Sarkozy et Hollande mais la vérité est que Sarkozy on a grandi en politique avec lui on a grandi en journalisme avec lui vous racontez même avant de faire du journalisme d'investigation Nicolas Sarkozy je crois que c'est vous en plus Jean-Marc Ayrault qui était dans les Hauts-de-Seine donc forcément c'était par exemple Fabrice Lhomme donc effectivement Nicolas Sarkozy était comme maire de Neuilly très jeune était très tôt finalement dans les articles Fabrice l'a rencontré très jeune journaliste et lui était très jeune maire et après on s'est rendu compte qu'en fait on ne l'a jamais quitté c'est à dire qu'on l'a croisé avec la prise d'otage de Neuilly sur Seine on l'a retrouvé dans les enquêtes sur le sport liées au sport on l'a trouvé moi je l'ai accompagné en Corse sur les incendies quand il était ministre de l'Intérieur on l'a croisé partout et puis à un moment donné on s'est retrouvé aussi quand il a accédé au pouvoir à révéler des affaires le concernant donc ce qui explique que sur 15-20 ans avec Sarkozy on a un étrange compagnonnage que lui-même reconnaît d'ailleurs et François Hollande c'est arrivé plus tard puisque lui on l'a suivi en politique bien sûr on voyait ce qu'il faisait je l'ai croisé quand j'étais genre mais il n'est devenu vraiment existant aux yeux des français qu'à partir du moment où il est devenu un président potentiel c'est-à-dire 2011 et là c'est là qu'on l'a vraiment fréquenté avec Fabrice ce qui explique donc qu'il y a une disparité mais en fait pour les deux je crois qu'on a joué Fabrice et moi un rôle purement journalistique mais un rôle pour le destin des deux je pense que pour Nicolas Sarkozy on a vraiment révélé beaucoup d'histoires le concernant ce qu'il a beaucoup agacé et François Hollande le livre qu'on a fait sur lui n'a pas contribué à ce qu'il puisse être réélu c'est le mot qu'on puisse dire donc du coup on s'est rendu compte qu'on avait joué un rôle vis-à-vis d'eux un rôle purement journalistique j'insiste mais un rôle important donc il nous a semblé logique de le retranscrire et puis je termine en revenant à votre travail pour cette bande dessinée avec Pierre Vanhoef parce que j'aimerais que vous nous racontiez Gérard Davé comment vous avez travaillé avec lui parce que forcément la narration de la bande dessinée n'est pas la même narration ni que dans un livre ni dans une enquête un article que vous publiez dans la presse quel était votre rôle et quel était son rôle pour que vous fassiez un travail commun ? En fait on a appris sur le tas on n'avait jamais évidemment c'est la régie de la bande dessinée on voulait vraiment être les auteurs de cette bande dessinée vraiment et donc du coup Pierre Vanhoef a eu la gentillesse de mettre son trait de crayon je ne sais pas comment on dit talentueux à notre service c'est-à-dire que nous avons écrit de A à Z la bande dessinée toutes les scènes et sur le tas on a appris c'est-à-dire qu'on la refait plusieurs fois on a refait plusieurs fois le scénario parce qu'on s'est rendu compte qu'on en disait trop pas assez que c'était elliptique et Vincent Bernier et les éditions de Delcourt ont été très présentes aussi pour nous aider à progresser dans ce domaine donc à la fin ça a été devenu une relation assez fluide on envoyait le scénario Vincent Bernier qui était l'éditeur chez Delcourt les transmettait à Pierre Vanhoef qui lui-même les retranscrivait en dessin qui les renvoyait ensuite par Pierre donc c'était vraiment très clair en fait cette façon de travailler et c'est devenu quelque chose d'assez fluide et d'assez efficace mais il a fallu qu'on s'apprivoise mutuellement donc c'était très intéressant Oui parce que notamment il y a un nouvel art que vous ne fréquentiez pas même si vous l'avez dit tout à l'heure Fabrice vous avez fait aussi le documentaire pour la télévision mais qui est cet art de l'image est-ce que là aussi il vous a fallu parfois un peu dépouiller votre texte parce que des informations pouvaient passer par l'image Bien sûr c'est ce qu'on a appris au quotidien en côtoyant Vincent et le dessinateur bien sûr Pierre Vanhoef c'est-à-dire qu'il y avait pour nous des choses qui étaient très importantes qu'on voulait faire passer et on nous répondait et on l'a parfaitement compris qu'en fait ça s'illustrait très difficilement et en revanche il y avait quelques j'allais dire quelques scènes ou quelques anecdotes qui pour nous paraissaient vraiment pour le coup anecdotiques qui n'avaient même pas beaucoup d'intérêt mais qui nous disait-on en termes de dessin étaient formidables formidables donc il y a quand même quelques scènes je ne sais pas un jour on a raconté avec Gérard qu'on avait fait un dîner professionnel avec François Hollande dans le cadre de notre livre d'entretien puisque parfois on le faisait venir soit chez Gérard soit chez moi pour avoir plus de temps pour les interviews et il se trouve qu'un jour à l'époque j'avais un petit chien et deux chats que j'ai toujours et il y a eu alors que le président de la République était là d'un seul coup le chien a déboulé dans l'escalier en courant après les chats ça n'a aucun intérêt aucune importance mais ça apporte de la vie ça apporte de la vie et c'est vrai que ça a été retranscrit cette scène en dessin et c'est très amusant et voilà c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé nous spontanément dans un scénario c'est là que je pense qu'on a trouvé un bon équilibre entre tout ce qui est sérieux quand même qu'on raconte et qui est parfois grave qui fait parfois peur et qui peut être excitant et des choses un petit peu des clins d'oeil parce que c'est la vie et c'est ce qui est formidable avec la BD c'est qu'on peut mettre de la vie et voilà les chiens, les chats et les humains sont à retrouver dans l'obsession du pouvoir le titre de votre bande dessinée par aux éditions Delcourt est donc mise en image par Pierre Vonhoff Gérard Davé et Fabrice Lhomme merci beaucoup merci à tous les deux c'était Ce qui se lit un podcast réalisé par Arnaud Vassemer pour la librairie Le Fayère à Rennes le podcast vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux